... Je vous remercie d'être fidèles à l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconquête du Massina, tentative de reconquête faite par Tijani, le neveu de la Géomar. Donc, du Futa-Toro au Massina, nous allons suivre le parcours, précisément la geste, comme on dit, du neveu Tijani, qui se confond d'ailleurs avec l'épopée de son oncle El-Ajomar. Ce neveu s'est lancé à la reconquête du Massina, où la djihad d'El-Ajomar s'est arrêtée, et où le saint homme, on l'appelle le sémarabou-guerrier, a disparu dans les falaises de Bandiagara. Alors, pour parler de cette épopée, j'ai invité le docteur en civilisation africaine, Mamadou Soub, qui est enseignant, dite en chercheur à la FASTEF, enseignant-chercheur à la FASTEF, département didactique des lettres. Merci et surtout d'avoir accepté notre invitation, et de venir nous parler de cette épopée qui est intéressante dans la sous-région. Bonjour M. Kahn, je vous remercie de l'invitation. Je salue les téléspectateurs de la 2STV. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage au professeur Sambadien, qui est décédé récemment. Je prie pour que sa mémoire repose en paix. Je salue aussi l'ensemble des professeurs du département de lettres modernes, qui ont participé à ma formation. Oui. Alors, votre livre, vous avez écrit un livre, La geste de Tidiani, Reconquête aux Mariennes du Massinat. Alors, cette reconquête est tentée par son fils et aussi son neveu, nous en parlerons en détail au cours de cette émission-là, mais est-ce qu'on peut dire que l'objectif était essentiellement de venger, je mets entre guillemets, l'échec et la disparition de leur père et neveu ? Oui, là, il faudrait d'abord essayer un peu de recentrer les événements. Parce que, bon, après avoir fait plusieurs conquêtes, qui ont commencé par la conquête de Tamba en 1850, la conquête de Nyoro et celle de Ségou. Et enfin, la Jomar arrive au Massinat en 1862. Il fait la conquête du Massinat. Et, bon, après avoir conquis la capitale Hamdanlaï, il s'est installé là-bas. Et, une année plus tard, ce qui était vaincu, c'était l'épaule du Massinat. Ils se sont coalisés avec les murs, les Touareg ou les murs de Tomouktou, les bambaras de Ségou. Et ils ont assiégé la Jomar. Et quand ils ont assiégé la Jomar, ils sont sortis de Hamdanlaï pour aller vers les falaises de Bandiagara. Et c'est là où il a disparu en 1864. Voilà. Donc, ce que je demandais, ce que ses successeurs, neveux et fils, ont fait, c'est un peu une sorte de vengeance. Effectivement, parce que... De continuer son œuvre. Oui, parce que le moment... Avant d'entrer dans les falaises de Bandiagara, la Jomar avait envoyé son neveu Tidiani pour aller chercher du renfort auprès des Dogons. Les Dogons qui vivaient dans les environs des falaises. Et, évidemment, avant son retour, le siège a eu lieu. La Jomar a disparu. Et son neveu, il est arrivé. Il a trouvé que les assiégeants l'ont attaqué déjà. Et il a... Bien sûr qu'il s'est vengé. Il a pourchassé les assiégeants. Il a organisé la riposte. Et on peut appeler cela vengeance. Mais également, c'est une reconquête. Parce que, à partir du moment où il y a eu le siège de Degemberay, on peut dire que le Massina avait repris son indépendance. Mais quand Tidiani est arrivé, il a fait la reconquête. Et c'est cela qu'on appelle en même temps reconquête. Mais aussi, c'est une vengeance. Donc, ce livre, on peut le considérer comme une sorte de trois épopées. Je veux dire, en une seule épopée, celle d'Ela Jomar, la sienne propre, celle de son fils, Amadou, et de son neveu, Tidiani. Oui, parce que... C'est ça ce qu'on fout. Oui, c'est pourquoi, d'ailleurs, le titre, c'est vraiment le fait de dire que l'épopée de Tidiani, ou la geste, c'est-à-dire ce que Tidiani a fait, s'inscrit dans la continuité, dans la poursuite de l'œuvre d'Ela Jomar. Si on élargit aussi, il y a son fils aîné, qui est Ahmadou, qui était à Ségou. C'est-à-dire qu'Ahmadou est l'héritier désigné par El-Ajomar pour le remplacer. Et Ahmadou, également, a fait aussi des actions. Il est bénéficiaire d'une épopée aussi. C'est lui aussi qui a beaucoup plus lutté contre, qui a beaucoup plus fait face à la pénétration coloniale. D'accord. Alors, maintenant, pour faire ce travail, c'est des faits historiques. Est-ce que vous avez fait un travail d'historien ? Vous êtes docteur en civilisation africaine. Est-ce que les documents existent ? Parce que, en lisant le livre, j'ai vu que vous avez fait de la traduction orale. Vous avez traduit un texte. Effectivement. Bon, c'est d'ailleurs ce qui fait de moi un spécialiste de civilisation africaine. Parce que, bon, dans la formation en civilisation africaine, il y a essentiellement trois disciplines. L'histoire, la linguistique et la sociologie, la socio-anthropologie. Mais essentiellement, à la base, c'est de la littérature. Donc, on ne peut pas faire de la littérature sans un texte. Parce que la base de la littérature, c'est le texte. Mais le texte n'est qu'un prétexte pour parler du contenu. Le contenu, il peut être historique, il peut être sociologique, il peut être anthropologique aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai effectivement collecté une épopée auprès d'un griot. Et cette épopée-là raconte à sa façon, effectivement, la façon épique. Parce que l'épopée aussi, c'est de l'histoire, mais de l'histoire embellie. Bon, ce n'est pas forcément toujours de l'histoire, mais il y a des épopées qui ont des rapports très, très, très étroits avec l'histoire. Mais les épopées, donc, sont racontées par des griots. Et ces griots-là aussi ont une certaine façon de raconter aussi, de se raconter l'histoire. Maintenant, nous, évidemment, nous étudions les textes en y ressortant les aspects historiques, les aspects sociologiques. En évidence, tout ce qui a été exagéré, ce qui a été enjolivé, c'est cela ? Oui, parce que c'est ça qui fait de ce texte-là un texte littéraire, un texte artistique. Parce que la littérature aussi, il y a le fond, il y a la forme aussi. Oui, mais nous consultons aussi des ouvrages d'histoire, parce que si on regarde la bibliographie, on va voir qu'il y a des ouvrages d'histoire. Consultons aussi des ouvrages, comme je l'ai dit, de sociologie, parce qu'il y a énormément d'aspects sociologiques aussi dans le texte-là. Les rapports sociaux, l'organisation sociale, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de l'organisation sociale du Fute-Toro, l'organisation sociale aussi du Massina. J'ai retracé aussi l'histoire du Fute-Toro depuis les régimes mythico-légendaires, les Yaogo, jusqu'à l'arrivée de la colonisation en passant par les Déniankais et la théocratie. J'ai fait la même chose aussi avec le Massina, en partant de l'Empire du Mali, je veux même dire l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Bambara de Ségou et puis l'Empire Paul du Massina, l'arrivée de la Jomar jusqu'à la colonisation. Alors, quel était l'objectif de l'Empire du Mali ? Est-ce qu'on peut affirmer, et même de manière préemptante, que son objectif était prisé à Massina, dans cette conquête de Massina ? Son objectif était tout simplement de créer un empire ouest-africain basé sur des valeurs de foi et de travail ? Oui, parce que... Si on lit, est-ce qu'on peut comprendre ? Oui, oui, parce que l'Empire du Mali est né dans un contexte aussi de djihad, aussi, dans un contexte de djihad. Bon, maintenant quand on parle de djihad, effectivement, il y a beaucoup d'explications actuellement et même d'interprétations. Mais à l'époque où Ella Jomar est venue au Monde, il y avait déjà beaucoup de théocratie. Donc, c'est un univers culturel marqué par, effectivement, la guerre sainte qui est organisée un peu partout. Surtout au foot à taureau, il y avait déjà une théocratie en 1776. Lui, il est né en 1794-1797, donc 20 ans après la théocratie du foot à taureau. Et au foot à jalon, il y a une théocratie aussi, en 1725. Au Massina, il y avait une théocratie aussi, en 1818. Au Socoto aussi, il y avait une théocratie en 1805. Oui, donc lui, Ella Jomar, il est né dans un état, dans un footat théocratique. Dans un footat théocratique et théocratique. Et il a fait aussi des études à Pyr aussi. Oui. Et il y a des versions aussi qui disent qu'à Pyr, on enseignait aussi la, disons, la guerre sainte. Disons, la guerre sainte était enseignée aussi à l'école de Pyr. Il y a des sources qui le disent aussi. Voilà. Maintenant, bon, il est né dans ce contexte et il a visité aussi cette théocratie-là. Oui. Il les a visitées lors de son pèlerinage. Bien sûr, on va en parler. Alors là, ce qu'on va voir, on va s'arrêter un peu. Donc, il est né au footat aureau, son village. Il est né donc à Loire, près de Podore. On dit en 1794-1797. Mais en tout cas, c'est là-bas où il est né. On va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors, c'est là où s'arrête l'attentif de conquête de El-Ajoumar, sa djihad. Il a disparu dans les palaises de Bangagara. On a vu des voitures en début de l'émission parce que les gens visitent encore. C'est devenu un lieu historique à visiter, peut-être même un lieu de pèlerinage. N'est-ce pas ? Effectivement, il a riposté. On va dire que les assaillants aussi, parmi les assaillants aussi... Et après, il a visité la grotte. C'est là où le récit intervient. Donc, le récit raconte qu'il a visité la grotte. Et qu'on a trouvé là-bas des corps. Et on a même cité certains fils de El-Ajoumar aussi. On a cité Maki, on a cité Maï, on a cité Mahdi. Et puis, voilà. Et maintenant, quand il a organisé la riposte, l'armée s'est reconstituée. L'armée d'Imansina s'est reconstituée autour de Balobo. Balobo qui voulait le pouvoir aussi depuis très longtemps aussi. Donc, l'armée s'est reconstituée et Balobo a organisé la riposte. Donc, quand Tidiani est arrivé au pouvoir, d'abord à Degemberay, il a déplacé la capitale à Bandiagara. Il faisait, pendant tout son règne, qui a duré 24 ans, il ne faisait que combattre, que guerroyer contre ceux qui étaient en train de faire face pour reprendre aussi le pouvoir parce qu'ils n'ont jamais accepté aussi la domination. Il a fait face à une sorte de rébellion permanente. Une rébellion permanente jusqu'à sa mort. Il a fait 24 ans. Quand il est entré en scène, il était très jeune. Il avait juste 24 ans. Et il a fait 24 ans aussi de pouvoir. Donc, il est mort à l'âge de 48 ans. Et il a été remplacé par son cousin Tapsirou et Mounirou. Mounirou a remplacé Tapsirou. Et c'est Mounirou qu'Ahmadou a trouvé là-bas parce que quand Archinard est venu à Ségou, Achinard est venu au Mansina pour reprendre là-bas le pouvoir. Il a trouvé Mounirou. Il a pris la place de Mounirou. Et après, il a continué vers Sokoto. Archinard est venu. Après avoir pris Ségou, Archinard a pris Banyagara en 1893. Et Archinard, la colonisation française, donc installée. Et maintenant, c'est la colonisation française, effectivement, qui... Alors, son fils, on n'a pas... Vous parlez de la geste de Tiyani, c'est le neveu, mais son fils... Oui, son fils, Ahamadou. Oui. Son fils aîné. Son fils aîné. Parabon, il avait beaucoup de... Parce qu'on disait... Il y avait d'autres aussi, hein. Agibou était à... Oui, oui. Mais enfin, à la page 38, vous disait... Vous écrivez qui est son successeur. Il a essayé. Vous racontez comment il a essayé de le trouver. Voilà. Un jour, donc, il avait prévu la naissance de son neveu, hein, qui serait son successeur. Et puis, autre version aussi, c'est-à-dire, un jour, il demandait à chacun de ses fils de lui apporter une bouillarde avec laquelle il voulait faire ses abolitions. Et c'est encore là, c'est encore le neveu qui a réussi à lui faire ce qu'il voulait. Voilà. Donc, oui, alors, entre lui et le neveu et le fils, qui est le vrai successeur, vraiment ? Chacun a géré son territoire. Oui. C'est-à-dire que quand le dernier, le dernier, le dernier a côtoyé élargément, c'était Tiyani. Le neveu. Voilà, c'est le neveu. Oui. Parce que le neveu, c'est une figure guerrière. Oui. Une figure guerrière, lui, il était très, 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 très fort dans l'art de la guerre. Donc, c'était un guerrier. Et donc, lui, il était vraiment un homme d'armes. Et il a fait les grandes guerres du mouvement homérien. Il a fait Tiaïwal, qui est quand même une bataille extrêmement difficile. Et c'est lui aussi que la Gemara a choisi pour aller chercher du renfort aussi. Il avait aussi un pouvoir de persuasion aussi. En plus de sa fougue guerrière. Évidemment, lui, quand il a fait la reconquête de fait, c'est lui qui va prendre là-bas le pouvoir. Ahmadou, c'est l'émir, c'est ce qu'on appelle l'émir al-Mouminin, c'est lui le commandeur des croyants. Parce que c'est lui le successeur désigné par El-Ajomar officiellement pour coiffer l'Empire. Mais il y a des représentants, par exemple, à Dingirai, c'est Agibou qui était là-bas, à Dingirai. Mais normalement, tous étaient sous la tutelle d'Ahmadou. C'est Amadou qui était, si on peut le dire ainsi, l'empereur. Oui, qui avait de fortes alliances, même avec Samori Thuré, non ? Il avait des alliances très fortes, avec des personnalités. Oui, parce qu'Ahmadou avait quand même un pouvoir qui allait même jusqu'au Caillor, comme en le footer taureau, il y avait à l'époque, il y avait Abdoul Bokar. Donc, il avait des alliances, il avait une forte influence là-bas. Jusqu'au Caillor, Yolov, il avait, voilà, il avait une forte alliance. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, il avait même à Samori aussi, il a discuté avec Samori pour essayer de voir comment s'organiser pour contrecarrer l'entreprise coloniale. Parce que l'entreprise coloniale était comme en, disons, c'est la métropole, mais la capitale de l'AOF, c'était Saint-Louis. C'était Saint-Louis, c'est d'herbité là-bas. Et Archinard était au Soudan, mais Archinard a remplacé Gallieny. Donc, ils n'ont pas les mêmes méthodes. C'est-à-dire que Archinard a été beaucoup plus versé dans la guerre. Lui, c'était vraiment la conquête pure et dure. Donc, à partir du moment où Archinard était, bon, ils étaient la métropole aussi, la France était, le pouvoir colonial aussi était mieux armé et tout. Donc, ils ont essayé de nouer des alliances, voilà. Et c'est pourquoi je parlais de l'exil d'Albouri. Parce que c'est pourquoi Albouri, quand il a essayé de lutter, de résister avec la Dior, parce qu'Albouri et la Dior ont été éduqués dans la même maison. Donc, ils ont combattu, ils ont résisté. Mais quand la conquête française a été effective, Albouri a décidé de s'exiler. Mais il a répondu à l'appel d'Armadou. D'ailleurs, même, il y a une, dans Yves Saint-Martin, on va lire, même que, même Serine Touba avait dit à Albouri que son marabout se trouve à l'est. Donc, il est parti là-bas et il a rejoint Armadou. Samori aussi résistait et ils ont lutté ensemble jusqu'à la mort aussi. Et tous ces successeurs d'Elagiumar, c'est-à-dire qu'on a fait face donc à ces chefs militaires colons. Voilà. Fédère, Galliani, Archinard. Exact, exact, exact. Et puis, parce que la conquête, elle est progressive aussi. Donc, ils ont conquis, quand ils ont conquis Ségou, quand Archinard a conquis Ségou, il est en 1890. Armadou a quitté Ségou. C'était son fils Madani qui était là-bas. Et quand ils sont entrés dans, Archinard est entré dans Ségou, il a pris les objets qui étaient là-bas, ce qu'on appelle le trésor de Ségou. Et Armadou était en route vers le Massina. Mais sa destination, c'était Ségou. C'était Sokoto. Et il est arrivé au Massina. Il est resté là-bas. Il a régné là-bas. Il a pris la place de Mounirou. Il a régné là-bas. Et puis, quand Archinard, parce qu'Archinard était reparti en France, et puis c'était un peu ralenti, la conquête française était ralentie. Et il y avait même des difficultés pour qu'Archinard revienne. Parce qu'Archinard était en rivalité avec Galliani. C'était des adversaires. Et chacun a voulu prendre la place. Et finalement, c'est au dernier moment qu'on a décidé de faire revenir, parce qu'il n'y a pas les mêmes méthodes. Et Archinard est venu. Donc, Armadou a quitté. Mais Armadou ne voulait même pas quitter Massina. Ce sont son entourage qui l'a forcé à quitter. Très bien. Qui l'a forcé à quitter. Et il est parti vers Sokoto. Et il est mort avant Sokoto, avant d'arriver à Sokoto. Alors, ce qu'on peut dire pour terminer cette émission-là, Armadou, c'est que, donc, si on... Alors, c'est un échec, là. Évidemment, là, les choses se sont arrêtées, là. Mais si nous interrogeons un peu l'actualité du moment, par exemple, on voit que... Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore des vestiges, par exemple, au Mali, les affrontements qui se passent entre Dogon et Peul ? Est-ce qu'on peut faire le lieu ? Ce n'est pas une histoire très lointaine, tout cela. On voit, et même si on parle du Nigeria, le Sahel qui est toujours... Est-ce que des vélités, des pouvoirs théocratiques, est-ce que ça peut être des conséquences, etc. Parce qu'Ela Jérôme, on l'a dit, il rêvait d'un État théocratique. Il est vrai, mais quand même un État un peu fédéral. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de Pan-Afrique ? Parce que quand même, le Massina, c'était trois États. Tout à fait. Déjà ? Oui, parce qu'il faut noter que, par exemple, si on prend l'exemple de Sokoto, c'est l'État le plus grand, à part l'impure turque-ottomane, au moment de son apogée. Maintenant, Ela Jomar, effectivement, voulait un État fédéral, et puis autour d'une idéologie, autour de la religion musulmane. Mais également, les aspects économiques et politiques, parce que diplomatique et tout, il avait des relations avec le monde arabe et tout. Voilà, effectivement, l'objectif qui était poursuivi. Mais, à un certain moment, ça s'est arrêté. Bon, maintenant, il faut dire que l'espace, l'espace du Massina, c'est un espace, le royaume le plus solide qui s'est installé là-bas, c'est un royaume théocratique, théocratique basé sur la religion musulmane. Donc, on va dire que cet État-là s'est installé par la conquête aussi. Voilà, et que c'est un État qui est à la tête duquel se trouvait une famille, la famille de Shekho Amadou, qui est un peuple du Massina. Et, évidemment, que les Dogons aussi, les Dogons qui occupaient les environs, les falaises, on a vu les falaises de Bandiagara. Et quand les Dogons, ce sont des conservateurs aussi. Donc, quand le royaume Pôle s'est installé, évidemment, il y a eu des difficultés avec les Dogons. Et, vous voyez que les Dogons ont soutenu El-Ajomar, avec l'armée quotidienne à recruter. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit, est-ce qu'il y a des velléités avec ce qui se passe ? Comme ça, on ne peut pas le dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui est là-bas, qui est un mouvement qu'on appelle le djihad là-bas. Donc, à la tête duquel se trouve un prêcheur qui s'appelle Amadou Koufa. Maintenant, il y a aussi des aspects aussi politiques liés à l'État aussi, à l'État malien aussi. Parce que là aussi, il ne faut pas négliger ces aspects-là. Donc, c'est pour dire que c'est juste que quand les gens aussi s'organisent pour se révolter et autres, il faut forcément une idéologie. Il faut forcément une théorie. On ne va pas se révolter comme ça pour venir prendre les armes sans justification. Il faut forcément théoriser. Il faut forcément que cette révolte-là ait un sous-bassement idéologique. Maintenant, il y a aussi les problèmes liés aux États africains post-indépendants aussi, dont certains ont eu du mal à gérer les contradictions aussi. Oui, très bien. Alors, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, La geste de Tijani, Reconquête aux Mariennes du Massinat. Vous avez vu nous expliquer sur la base d'une tradition orale recueillie. Vous nous avez expliqué donc comment, après l'échec et la Jomar, sa défaite et sa disparition dans les palaises de Bagnagara, ses successeurs, enfants, n'est-ce pas, Amadou et Tijani, neveux, sont allés pour faire la conquête que le leader et la Jomar n'ont pas pu achever et sur, n'est-ce pas. Donc, je vous remercie. On peut dire que ce livre-là, c'est une première partie. Normalement, il y a déjà une deuxième partie qui n'est pas encore publiée et qui exploite le texte-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quant à vous, merci pour votre fidélité. Et toujours, respectons les recommandations du chef de l'État, du corps médical, et puis aussi des autorités, des forces de l'ordre. Respectons le couvre-feu, respectons les mesures qui permettent de lutter contre le coronavirus. Et puis, surtout, gardez les distances de protection barrière et restez chez vous. Restez chez vous, regardez la télévision. Vous voyez ces consignes, comment lutter contre ce virus. Lisez des livres comme ceux-là, ils sont intéressants. Restez en famille et que Dieu nous préserve. Merci. Je vous retrouve prochainement pour une autre émission L'Entretien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501